Oh ! De retour de vacances et les loot ont été plutôt bons. Ok, après une petite semaine de vacances, qui d'ailleurs était très très chargée en actualité Diablo 4, j'ai bien regretté de ne pas pouvoir couvrir toutes ces informations, mais on va faire le point aujourd'hui en particulier de ce qui a été dit sur le Spiritborn. Et vous vous en doutez avec l'approche de la saison 5, puis de l'extension qui sera vraiment très très rapide, puisque ça sera une des saisons les plus courtes de Diablo 4, elle va durer que deux mois, donc elle sera assez intense. Rassurez-vous, vous aurez le temps de faire beaucoup d'activités de fin de jeu, puisqu'ils ont considérablement augmenté la vitesse de point d'expérience, donc on va pouvoir très rapidement s'attaquer à la fin de jeu. Je vous posterai beaucoup d'informations et de précisions à ce niveau-là dans la semaine prochaine, avec la mise à jour de la feuille de route qui vous avait beaucoup plu sur la saison 4, donc on va revenir dessus, comme ça vous aurez une vue d'ensemble de ce que vous devez faire et comment aborder cette nouvelle saison 5. Mais aujourd'hui, on passe en revue principalement le Spiritborn, vous allez voir, c'est très intéressant cette nouvelle classe, il y a pas mal de choses, je pense, qui vont plaire à beaucoup de monde, et vraiment porté, je trouve, sur le corps à corps, c'est vrai que ça manquait un petit peu, il y avait vraiment que le voleur et le barbare qui pouvaient aujourd'hui principalement jouer au corps à corps, et bien on aura une nouvelle classe à ce niveau-là. C'est vrai que beaucoup auraient, je pense, aimé voir le paladin débarquer, j'en fais partie, et d'ailleurs je vous ai lancé un sondage dans la partie communautaire par rapport au paladin, mais je pense qu'il finira par pointer le bout de son nez, et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le-moi en commentaire. Bref, en attendant, vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche, sur ce, c'est parti. Alors vous le savez, ou peut-être pas, cette semaine, on a eu une information très intéressante, avec une mise à jour très très importante, en particulier pour la saison 5, et surtout tous ces créateurs comme Rob qu'on va voir aujourd'hui, parce que vraiment c'est celui que je suis principalement pour tout ce qui est information Diablo 4, il y en a d'autres, mais celui-ci en général a les informations les plus pertinentes, et il a été invité directement chez Blizzard aux Etats-Unis, et ça c'est très important, puisque ça veut dire que Blizzard écoute les retours de ces joueurs-là, qui sont très très précieux, à mon avis, pour faire évoluer le jeu dans la bonne direction. La sortie des PTR pour Diablo 4 avait été un bon exemple d'un pas dans le bon sens, et on voit que ça a eu des impacts majeurs, en particulier sur la saison 4, qui a été une saison, je pense, exceptionnelle, qui marque pour beaucoup, je pense, le début du jeu, puisque jusque-là, il y a eu beaucoup d'erreurs, je pense, qui avaient été faites, que ce soit au niveau de la communication, mais le manque de contenu aussi dans le jeu se faisait sentir sur les premières saisons du jeu, et là je pense qu'on a vraiment une très très bonne base pour pouvoir continuer sereinement la saison 5, et mais aussi la prochaine extension. Petit rappel pour ça, la formation majeure venait des Hordes Infernales, qui ont été grandement améliorées, on ne pourra pas les tester pour l'instant, donc il faudra vraiment voir ça au moment de la sortie du jeu, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne au niveau des récompenses principalement. Et donc du coup, Rob, pendant sa petite visite aux US, a pu tester la nouvelle classe, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le Spiritborn est donc une sorte de corps à corps, un petit peu mystique, esprit, entre un voleur, un druide, un guerrier, un petit peu un mix de tout ça, et vous avez le Spiritborn, peut-être même aussi un petit peu le moine de Dablo 3, je sais que certains y retrouvent un petit peu le gameplay du moine dans certaines des compétences, que je vous posterai d'ailleurs bientôt sur Camilaz.fr. Et donc, Rob a eu la chance de pouvoir, comme je disais, tester le jeu, il a pu jouer deux heures à peu près de gameplay, donc il a fait le tour un petit peu des différentes compétences, il a testé un build qu'il a fait lui-même, qui évidemment pas du tout, je suppose, optimisé, parce qu'il y a beaucoup de travail d'ailleurs, comme vous le savez, pour faire un build. Mais ça donne déjà une petite idée du fonctionnement basique de la classe, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Il a pu avoir accès aussi aux arbres de talent, mais aussi ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est qu'on a pu voir un aperçu de la nouvelle carte, dans la zone de Kurast, et qui tout simplement nous permet d'avoir un petit aperçu de ce qui nous attend au niveau de la taille de la carte. Et comme on peut le voir sur cette capture d'écran, et bien c'est tout simplement la zone qui est vraiment au sud de Kenji's Tan. Bon, si attendez, on avait vu des informations et des leaks à ce niveau-là, mais là c'est confirmé à 100%. Donc qui dit nouvelle zone, dit évidemment probablement une nouvelle réputation, des nouveaux points de Parangon, des nouveaux points de Talens, ce qui devrait augmenter encore la puissance des différents personnages, mais également pas mal de préparations supplémentaires. Je rappelle que quand vous passez d'une saison à l'autre, et bien vous allez conserver pas mal de choses, comme certains points de téléportation, donc les WP pour les intimes, des points de Parangon bonus, des points de Talens bonus, et forcément si vous avez absolument tout à faire, parce que vous décidez de vous lancer dans Diablo 4 pour la saison 5, vous risquez d'avoir pas mal de retard. Et je vous prépare évidemment une mise à jour de la feuille de route pour la saison 5, où je vais tout simplement vous dire qu'est-ce que vous pouvez commencer à préparer pour l'extension, et cette saison 5 sera parfaite pour ça, puisque ce sera très très court, ce sera d'ailleurs la saison la plus courte de Diablo 4, puisqu'elle ne durera que deux mois. Alors rassurez-vous, vous aurez largement le temps d'aller sur la fin de jeu, puisqu'ils ont considérablement augmenté la vitesse de points d'expérience, notamment grâce au fait qu'il n'y a plus de cap d'XP par rapport à la différence des niveaux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir seulement monter des re-rolls beaucoup plus vite, pour pouvoir tester beaucoup de classes comme ça si vous le souhaitez, mais aussi explorer vraiment le contenu de haut niveau très rapidement, beaucoup plus que sur les autres saisons, et je trouve que c'est vraiment un très très bon changement. Bref, au-delà de cette nouvelle zone, il a exploré l'arbre de talent, et comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose de très intéressant qu'on va voir principalement dans cette vidéo, c'est les différentes stances que vous voyez ici, ça ressemble un petit peu aux esprits du druide, on a jaguar, aigle, gorille, centipède, c'est pas exactement évidemment le même principe, mais ça y ressemble beaucoup, vous allez pouvoir changer d'allégeance, entre guillemets, un petit peu comme le fait le druide, il va prêter une allégeance à un esprit en particulier, ce qui lui permettra de mettre deux points de talent dans cet esprit-là, alors que dans les autres, il ne peut en mettre qu'un seul. Là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que vous allez devoir prêter allégeance, par exemple, à l'aigle, et ça va vous donner des caractéristiques actives et passives, qui va orienter évidemment votre build et votre manière de jouer votre personnage. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, puisque je vous ai fait la traduction des différents esprits sur Camilabs.fr, donc vous pourrez prendre votre temps pour le relire de votre côté. Donc par exemple, si vous choisissez l'aigle, eh bien, lancer une compétence d'aigle accorde deux plumes de tempête jusqu'à huit. Lorsque vous esquivez, toutes les plumes de tempête sont tirées, infligeant 100% des dégâts de foudre et en rendant les cibles vulnérables pendant trois secondes. Donc ça, c'est très intéressant, puisque ça vous permet potentiellement de vous passer d'une autre mécanique de vulnérabilité, de l'avoir de base dans votre build. Donc ça peut être un gain assez intéressant, mais aussi très important, et on le verra, c'est le cas pour tous les autres esprits, eh bien, vos compétences sont désormais aussi des compétences d'aigle. Toutes vos compétences vont être taguées, compétences d'aigle, et ça, ça va avoir un impact très important au niveau des points de talent que vous allez choisir derrière, mais aussi potentiellement certains aspects, voire certains uniques. Un petit peu, aux manières du druide, vous avez des compétences de lycanthrope qui vont être aussi considérées comme des compétences de terre ou de poison, etc. Donc vraiment des mécaniques qui sont assez intéressantes pour fabriquer et réfléchir à des builds derrière. Aussi, on a un bonus passif, ce qui marque que tous les 4 mètres que vous vous déplacez, votre chance de coût critique soit augmentée de 4%, et ce bonus se réinitialise 2 secondes après un coût critique. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout qu'ils ont bien précisé réinitialiser 2 secondes après un coût critique, c'est-à-dire que si vous vous déplacez très rapidement, eh bien, vous allez pouvoir stacker quand même beaucoup, beaucoup de crit, et avoir une moyenne de bonus apportée par le bonus secondaire qui peut être assez important au final. Je sais qu'il y a des mécaniques un petit peu de téléportation sur l'acte, et je ne sais pas si elles seront considérées comme du déplacement. Alors, je pense que oui, mais si c'est le cas, avec une bonne vitesse de déplacement et des petites téléportations, on peut vraiment avoir des bonus de critique de base très très importants. Avec l'aigle, ça peut être très sympa. Pour le Jaguar, qui sera vraiment augmenté au niveau des dégâts, chaque quatrième fois que vous infligez des dégâts directs à un ennemi avec une compétence de Jaguar, déclenchez des coups supplémentaires infligeant 100% des dégâts des 4 coups. Donc là, plutôt intéressant d'avoir une mécanique comme ça de stacking. Ça fait un peu penser au cœur noir pour ceux qui se souviennent de cette saison-là. On pouvait stacker comme ça, on pouvait accumuler comme ça des dégâts, puis avoir une explosion au bout d'un certain temps. Donc ça ressemble un petit peu à cette version de cœur noir, mais vraiment en miniature. Et évidemment, vos compétences sont converties en compétences de Jaguar. On a de la férocité aussi qui est augmentée de 1. Alors, est-ce que c'est le nom de la ressource, je pense, du Spirit Born, donc la férocité ? Et vous gagnez un stack de férocité chaque fois que vous tuez un ennemi ou infligez des dégâts à un boss. Pour le gorille, et là, j'ai été vraiment très très intéressé par cette compétence. Alors, vous le savez, j'avais fait un build épine, puis une V2. Alors, c'est moi qui l'ai fait, mais qui l'ai récupéré et que j'ai beaucoup joué sur la saison 4, que je joue toujours, que ce soit en hardcore ou en softcore. Donc, j'apprécie beaucoup le build épine sur le guerrier. Eh bien, on va avoir enfin une nouvelle classe, une nouvelle classe qui pourra utiliser le build épine, mais surtout, qui a une mécanique que j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir sur le barbare, puisque, en fait, vous allez voir, l'ancienne compétence de gorille affiche 100% d'épine aux ennemis touchés et accorde une barrière de 10% à la vie maximale jusqu'à 40% pour en trois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la lecture de cette ligne est juste... Elle fait mal, quoi. Elle est vraiment extrêmement puissante parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup au guerrier. On est toujours obligé de subir des dégâts et parfois, c'est très embêtant. Vous avez les boss qui doivent vraiment vous taper pour produire des dégâts d'épine. D'ailleurs, j'aimerais bien que le guerrier ait un aspect ou quelque chose qui puisse se rapprocher de ça pour pouvoir, de manière volontaire, infliger à une cible, en particulier un boss, des dégâts d'épine au moins de temps en temps pour accélérer un petit peu la vitesse de kill contre les boss parce que sur certains boss, c'est vraiment fatigant. Mais là, c'est vraiment toutes vos compétences que, comme je le rappelle, toutes vos compétences vont être converties en dégâts de gorille et donc, du coup, toutes vos compétences vont produire des dégâts d'épine et en plus de ça, ça accorde de la barrière en pourcentage de votre vie maximale jusqu'à 40%. Moi, je trouve ça juste incroyable. Donc, à mon avis, il y aura vraiment moyen de s'amuser, de faire des très, très gros builds épines et je suis quasiment sûr que ce sera viable, évidemment, pour la saison 6 et bien qui contiendra le spirit born. En plus de ça, on a la résolution maximale qui est augmentée de 2. Donc, est-ce que le type, le nom de la ressource change en fonction de l'esprit qu'on a choisi ? Ça, je ne sais pas. Et lorsque vous avez au moins 5 piles de résolution, vous êtes inarrêtable. Donc, peut-être que c'est un buff particulier. En tout cas, vous allez pouvoir le stacker et quand vous avez 5 stacks de cette résolution, et bien vous allez pouvoir être inarrêtable, ce qui est vraiment très sympa. Et enfin, le dernier esprit, c'est le centipède. Et quand vous allez toucher un ennemi avec une compétence de centipède, et bien ça va réduire les dégâts de la cible de 2,5% jusqu'à maximum de 20% puisque ça se stack jusqu'à 8 fois et ça va ralentir la cible de 10% jusqu'à 80% pendant 3 secondes. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ça veut dire que ça va appliquer du stagger, mais surtout, les 20% de réduction, c'est quand même extrêmement puissant. On le sait qu'on réduit en pourcentage comme ça les dégâts d'une cible qui est un nouveau coefficient multiplicateur défensif. C'est vraiment très, très intéressant. Et en plus de ça, son passif va vous soigner énormément puisque vous allez pouvoir empoisonner assez facilement avec beaucoup de compétences toutes les cibles autour de vous avec jusqu'à 5% de vos PV toutes les 3 secondes. Donc voilà, plutôt sympa en termes de régénération, même si j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le gorille qui me semble vraiment très sympa. Je suis quasiment sûr à 99% que le premier build que j'ai envie de tester sur cette classe et évidemment, je le ferai, ça sera le gorille. Du coup, quand vous allez jouer certaines classes comme là, vous allez voir, on voit une grosse animation d'aigle parce qu'on est spécialisé en aigle sur cette vidéo avec des nouvelles capacités comme ça, vraiment très, très stylées en rapport avec le build que vous allez choisir, enfin plutôt l'esprit que vous allez choisir. Donc je trouve ça vraiment très, très joli. En tout cas, les animations sont vraiment très, très belles. C'est un des points forts aussi, je trouve, de Diablo 4, c'est le jeu est globalement très joli et les animations aussi. Pour le gorille aussi, on retrouve comme ça une énorme arrivée d'un gorille qui va mettre beaucoup de dégâts de zone donc très, très sympa aussi. Le jaguar, on voit, ça fait cette espèce de grosse effet de dégâts de zone et pour le centipède, il n'avait pas trop montré de gameplay où on voit le centipède comme ça qui sort du sol et qui va lancer du poison sur les différentes cibles un petit peu comme une nidre, une grosse cidre en tout cas qui a l'air plutôt sympa aussi. Bref, le spirit born a l'air d'offrir pas mal de variétés de gameplay et devrait faire beaucoup travailler nos terrif crafter qui vont devoir partir en mode Echebest et nous concocter de très bons builds pour la saison 6. En attendant, dans les prochaines vidéos, on se reconcentre sur la saison 5 qui a beaucoup de choses à dire. Je vous ai préparé des builds de leveling, les meilleures builds issus du PTR. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord. Le recrutement pour la saison 5 est ouvert, ça y est, le formulaire est disponible. On a décidé d'ailleurs d'améliorer notre système de clan pour cette nouvelle saison avec deux effectifs pour éviter d'avoir refusé du monde, ce qui arrive quasiment à chaque fois sur les nouvelles saisons et ça a été particulièrement le cas sur la saison 4. Donc vous allez avoir un effectif chill pour les joueurs qui veulent vraiment quelque chose pour jouer à leur rythme sans pression comme c'est précisé ici et plutôt un effectif push pour les gens qui veulent vraiment du défi et jouer avec des personnes qui poussent leur personnage au maximum ce qui va faire qu'on aura au lieu de 150 places et bien tout simplement 300 places dans notre clan et la communication se fera comme d'habitude via le Discord principalement. Vous avez la progression du clan directement sur le Discord, je ne l'ai pas mis à jour depuis quelques jours, il en est le 21, je l'ai fait le 15. Je pense qu'il y a déjà un tiers des places qui est réservée actuellement. Donc voilà, si vous cherchez un clan actif, pensez à vous inscrire puisque ça sera bientôt complet. Voilà pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, likez et partagez. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, salut à Guille, ciao bye !